Une offre diminuée de moins 4 à moins 8,6% à partir de lundi prochain. Au total, ce sont 40 lignes de bus et trams qui sont concernées. Une décision prise par Keolis en raison d'une pénurie de personnel. À Lyon, actuellement, il manque 200 conducteurs, il y a 200 postes de conducteurs qui sont non pourvus. Malgré les presque 300 recrutements qu'on a fait depuis le début de l'année, il manque encore 200 conducteurs pour faire l'offre globale. Et en plus de ça, on a un absentéisme qui est plus fort que celui qu'on connaissait avant le Covid. Un allègement de l'offre de transport, mais un service plus fiable selon Keolis. Mais pour les syndicats, c'est fermer les yeux sur les conditions de travail des salariés. On fait une offre allégée, donc il y aura moins de bus. Donc les bus seront encore plus surchargés. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des usagers qui attendront le bus d'après pour monter dans le bus. Donc la solution aujourd'hui du Citral et de Keolis, c'est de donner un horaire précis pour l'usager. Mais ça ne va pas régler le problème et des effectifs et des conditions de travail des salariés. Aujourd'hui, vous avez un salarié qui a 20 ans de boîte, il fait 1600 euros aujourd'hui chez Keolis Lyon. C'est le vrai salaire aujourd'hui du conducteur, c'est 1600 euros net. Donc est-ce qu'avec 1600 euros net et des conditions de travail qui vont avec, est-ce que le salarié reste dans l'entreprise ou est-ce que ça attire ? Ben non. L'offre allégée des bus et trams est prévue jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais Keolis prévient, le retour à la normale sera progressif à partir de 2023.